A cause d'une météo très pluvieuse, les 4 restaurants et le bar sandwicherie du Port Dienville ont eu un mois de juillet difficile. Jean-Christophe, cuisinier depuis 20 ans dans l'un de ses restaurants, parle d'une baisse du chiffre d'affaires pour ce mois de 15 à 20%. A peine compensé par les excellents bilans d'avril et de mai. La pluie fait fuir les touristes. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. On le voit bien, les terrasses ne sont pas pleines chez tout le monde. De toute façon, il n'y a pas de secret. C'est l'un qui travaille, les autres travaillent. Il y en a un qui ne travaille pas, l'autre ne travaille pas. Et on a l'impression, enfin moi c'est l'impression que ça me donne que les vacanciers repartiraient plus qu'ils ne viendraient. Seuls les vendredis soirs et les jours de fête comme le 14 juillet ont attiré les consommateurs. Adieu les glaces et autres produits de saison. Dans un été normal, Jean-Christophe écoule 50 à 60 bacs de glace. En ce mois de juillet, il a stoppé les livraisons. En ce moment, on voit bien que les gens mangent de la glace, mais beaucoup beaucoup moins. On fait vraiment beaucoup plus de gaufées de crêpes forcément, puisque le temps s'y prête plus. Autre restaurant, même constat, la clientèle s'est faite rare, le moral est dans les chaussettes. Il y a la pluie, mauvais temps. Il y en a qui sont quand même venus les clients, mais bon, c'est pas ce qu'on attendait au mois d'juillet. Dans ces restaurants, le personnel est essentiellement composé de saisonniers. C'est le cas de Camille, étudiante à Troyes. En juillet, elle devait travailler 4 à 5 jours par semaine. Elle n'en a effectué que 2 ou 3. On a un emploi du temps. Malgré le temps, du coup, on ne travaille pas. Donc ça nous fait un peu de sous en moins. Jean-Marc, qui est lyonnais, a loué un appartement pour une semaine au-dessus de ses restaurants du Port d'Ienville. En 7 jours, avec sa famille, ils ont été une seule fois au restaurant. Effectivement, on préfère qu'il fasse beau, parce qu'il y a plus de monde, il faut pas ça horriblement. Tous ces commerçants attendent le mois d'août, espèrent que le soleil sera au rendez-vous pour que leur terrasse soit de nouveau bien remplie, pour oublier juillet et sa météo catastrophique.